Univers de science-fiction par excellence, Star Wars est très certainement l'une des licences possédant le lore le plus riche de tous les temps. Que ce soit dans les films, les séries, les jeux vidéo, les romans ou les comics, le monde de la guerre des étoiles grouille de créatures toutes plus puissantes les unes que les autres. Si dès 1977, George Lucas a mis au monde certains des monstres les plus terrifiants du cinéma, vous verrez que de son côté, l'univers étendu n'est pas en reste. Bienvenue à bord du Nautilus. Aujourd'hui, je vous propose de passer en vitesse lumière pour partir à la découverte des créatures les plus dangereuses dans l'univers de Star Wars. Et on commence tout de suite avec la cinquième place. Créature absolument emblématique de la saga Star Wars, le Rancor est également l'une des plus redoutables. D'après Phil Tippett, le responsable de l'animation des monstres dans la trilogie originale, le design du Rancor aurait été imaginé comme le mélange entre un gorille et une pomme de terre. Le Rancor est un carnivore bipède doté de griffes acérées, d'un appétit insatiable, d'une force colossale et d'accès de rage incontrôlables qui peuvent s'avérer dévastateurs. Il faut savoir qu'il existe plusieurs sous-espèces de Rancor en fonction des différentes planètes. Les plus imposants sont les Rancor de Datomir qui peuvent atteindre la taille de 10 mètres. Juste pour avoir une échelle de comparaison, le Rancor qui est maintenu captif dans le palais de Jabba fait environ 5 mètres de hauteur. On va dire que c'est la taille relativement standard. Finalement, la seule faiblesse du Rancor est son manque d'intelligence qui le rend manipulable par la force. C'est d'ailleurs dans ce cadre là que les sorcières de Datomir ont appris à les dresser afin de s'en servir comme monture de guerre. Féroce, rapide, agile et cornu, le dragon Krayt est le super prédateur absolu des déserts de Tatooine. Sa technique de chasse repose sur son camouflage de couleur beige qui lui permet de se fondre dans le décor et de creuser des galeries dans le sable afin de jaillir sur les troupeaux de Bantas qui constituent ses proies favorites. Ce reptile désertique a la faculté de grandir tout au long de sa vie sans véritablement connaître de taille maximale, ce qui fait que des dragons de plus de 30 mètres ont déjà été observés. En plus de son apparence préhistorique hyper stylée, le dragon Krayt est capable de produire un acide corrosif qu'il projette sur ses proies. Pour les peuples des sables comme les Jawas et les Pierre Tuskens, le dragon Krayt est une créature sacrée dont certaines parties du corps comme les ossements et le gésier détiendraient des propriétés mystiques. D'ailleurs, petit fun fact, dans le film Star Wars en nouvel espoir, lors de son errance dans le désert de Tatooine, ses trois PO passent devant un squelette de dragon Krayt juvénile. Et vous allez voir que Tatooine recèle encore de nombreuses surprises. Comment parler des créatures les plus dangereuses dans Star Wars sans évoquer le Sarlacc ? Cet invertébré géant a pour habitude de vivre tapis dans le sol et peut ainsi rester immobile pendant, tenez-vous bien, 50 000 ans. A croire que le mec essaie de devenir invisible. J'ai développé l'aptitude de rester si incroyablement immobile que j'en deviens pratiquement invisible. Sa technique de chasse consiste à faire sortir sa gigantesque bouche constituée d'un bec, de piques et de tentacules à la surface du sable et d'attendre patiemment à l'affût que des proies tombent à l'intérieur. Une fois engloutis, les malheureux passent directement dans le système digestif. Car en effet, le Sarlacc a la particularité de ne pas mâcher ses proies, mais de lentement les digérer grâce à ses sucs digestifs. Un processus extrêmement douloureux pendant lequel les victimes sont encore conscientes et qui peut durer entre 500 et 1000 ans. Rien que ça. C'est notamment pour cette raison que se faire dévorer par le Sarlacc représente l'une des plus grandes tortures de la galaxie. Chose auquel Boba Fett a réussi à éviter en étant l'un des seuls personnages connus à avoir réussi à s'échapper de l'estomac du Sarlacc. Une histoire passionnante que vous pourrez retrouver dans les comics. Cette fois, on quitte le désert de Tatooine pour rejoindre les profondeurs aquatiques de Naboo. Car comme le dit si bien Qui-Gon Jinn, Vivant tapis au fond des abysses, l'aqua monstre Sandow règne en maître sur la chaîne alimentaire des lacs, des mers et des océans. Ce véritable titan pouvant atteindre la taille de 200 mètres pour un poids de 54 000 tonnes est doté d'une longue queue et de 4 pattes palmées, et pas padmées, qui font apparemment de lui un maillon évolutif à mi-chemin entre animal terrestre et aquatique. Les peuples amphibies comme les Gungans ont une crainte absolue de ce monstre marin annonciateur de cataclysmes. Finalement, la seule chose rassurante concernant l'aqua monstre Sandow est sa rareté. Cette créature vit au plus profond des grottes abyssales et passerait globalement 90% de son temps à sommeiller paisiblement. Très peu de personnes ont eu l'occasion de l'observer, même si certains témoins infirment qu'il remonterait à la surface lors des tempêtes. J'ai l'honneur de vous présenter le collisionneur de monde, le BMA tentaculaire, le fléau des galaxies, aussi appelé Suma Verminoth. Pour faire simple, le Suma Verminoth est une masse en forme constituée d'yeux innombrables, d'une gigantesque bouche hérissée de crocs et de dizaines de tentacules capables de générer des champs électriques dévastateurs. Selon les rares voyageurs s'étant aventurés assez loin pour le rencontrer, le Suma Verminoth pourrait atteindre une taille titanesque de 7 km. Ouais, toujours plus. Donc pas la peine de vous dire qu'il est capable d'engloutir un destroyer stellaire de l'Empire sans trop galérer. Si l'on ignore encore beaucoup de choses sur cette créature, il est toutefois de notoriété publique qu'un Suma Verminoth hante les régions spatiales désolées du maelstrom d'Acadise. C'est d'ailleurs lors de son fameux raid de Kessel, réalisé en 12 parsec, qu'Anne Solo a bien failli laisser la carcasse du Faucon Millenium à cette entité cosmique inspirée des pires histoires de Lovecraft. Toutefois, c'est sans compter sur l'habilité de notre contrebandier préféré qui arrive toujours à se sortir des situations les plus périlleuses. L'univers de Star Wars est extrêmement vaste. Chaque galaxie, chaque planète, chaque région de ce monde nébuleux connaît une infinité de formes de vie toutes plus stupéfiantes les unes que les autres. Vous l'avez vu ici, mais pour une même créature, il existe parfois plusieurs sous-espèces qui ont des particularités morphologiques propres au climat de chaque planète. Si certains monstres redoutables ont pu en partie être domestiqués comme le Rancor, d'autres entités au pouvoir quasiment divin baignent dans une abîme de mystères et restent pour beaucoup de simples légendes d'explorateurs. Pour moi, la véritable force de Star Wars, en plus de son univers galactique extensible à l'infini, c'est la diversité de supports sur lesquels la licence se développe. Films, séries, jeux vidéo, romans, comics, chacun de ces médias apporte son lot d'exclusivité. Il contribue à façonner brique par brique la légende de la guerre des étoiles depuis maintenant presque 50 ans. Merci à tous d'avoir regardé ce top 5 des créatures les plus dangereuses dans l'univers de Star Wars. Si la vidéo t'a plu, je t'invite évidemment à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne. C'est vraiment le meilleur moyen pour me faire savoir que t'as envie d'avoir un deuxième épisode. Et en tout cas, le but c'est de créer de la discussion, donc n'hésitez vraiment pas à me donner votre top 5 dans les commentaires. Tu l'as remarqué si t'es abonné à la chaîne depuis quelques temps, mais dans ces top 5, j'essaie de parler d'univers de fiction en fait et de parler à chaque fois d'univers assez différents. Donc j'ai notamment fait des épisodes sur Avatar et The Witcher que je t'invite à aller voir. En tout cas, sache que je prends en compte toutes les recommandations et que toutes les deux semaines, sur Instagram, j'organise un sondage qui te permet de voter pour la thématique de la prochaine vidéo. Donc voilà, si jamais tu veux accéder à tout ça et si tu veux avoir un impact sur l'évolution de la chaîne, je t'invite tout simplement à me rejoindre sur Instagram. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi le T-Rex avait des bras si minuscules ? Avec ses 13 mètres de long, le roi des dinosaures était doté de bras de seulement 1 mètre. Proportionnellement, c'est comme si un humain adulte avait des bras de 12 cm. Ouais, c'est ridicule. Depuis des décennies, l'utilité des bras du tyrannosaure est le sujet de nombreux débats chez les paléontologues. En tout cas, voilà, on touche à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. T'étais à bord du Nautilus. J'espère que t'as passé un très bon voyage. Et moi, je te dis à dans deux semaines pour toujours plus d'aventure.